Bienvenue dans cette vidéo, vous êtes avec Spike pour SelfmadeMusic.fr, la chaîne qui aide et qui conseille les artistes et les acteurs de la musique qui s'aident déjà eux-mêmes. Et aujourd'hui, je suis super content parce que je vais pouvoir vous présenter mon gars, Doug. Ça va ? Ça va bien ? Ouais. Franchement, ça me fait plaisir de pouvoir vous présenter ce mec très, 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 très important, très, très influent. Alors, c'est toi. Alors, dans cette vidéo, je voulais vous présenter mon gars, Doug. Doug, comment est-ce que ça va ? Ça va super et pas mon gars. Ça va toujours, ça va toujours, ça va toujours. Pour ceux qui savent, en tout cas, j'en ai déjà parlé dans ma chaîne. Mais surtout, si je fais cette chaîne, c'est parce que je chante, je pratique depuis longtemps, donc plus d'une dizaine d'années. C'est ça, c'est à mes débuts, 15 ans, tu vois. Donc, on s'est rencontré à ces moments-là et donc on s'appelait Spikey. C'était la jeunesse, tu vois. Donc, c'est à cette époque-là qu'on s'est rencontré. Donc, vas-y, parle-nous un petit peu de toi. Dis-nous, qu'est-ce que tu fais là actuellement ? Déjà, bienvenue dans mes studios. Voilà. Aujourd'hui, je possède deux studios d'enregistrement. Je suis producteur, éditeur, je réalise, je suis porteur d'affaires aussi en miso-disque. D'accord. Et voilà, j'ai une équipe. Mais je sais pas si c'est un peu pour toi pour parler de ça, non ? Non, mais en tout cas, ouais, mais là, en tout cas, tu nous as au moins présenté, tu as bien dit qui tu es, tu vois. Toutes les casquettes que tu endosses et ça, c'est... Et voilà, j'avais besoin de savoir ça avant de, justement, parler un petit peu des débuts, tu vois. Mais je voulais rebondir aussi sur, surtout, le fait que, effectivement, on est au GDH Studios. Est-ce qu'il y en a deux ? Oui, on a deux studios d'enregistrement aujourd'hui. D'accord. Avec une équipe, un ingé son, etc., qu'on verra très bien. D'accord, super. On ira dans l'autre studio. Ok, ok. Et donc, on est où, là, actuellement ? Là, on est dans le studio B, le second studio. Oui. On est dans nos locaux, voilà, c'est ici qu'on fait tout. D'accord. On fait du enregistrement, du mixage, du mastering. On est une équipe de beatmakers. D'accord. Donc, on fait des prods. Tout ce dont un artiste, un producteur ou un manager a besoin pour ces artistes. D'accord, ok. Donc, ok. Donc, en région parisienne, du côté de ? On a Courbevoie. Courbevoie. Oui, Courbevoie. Donc, parlons de la Défense. Oui, pas loin. Donc, assez accessible. La Défense, hein. Oui. La Défense, ça rappelle des souvenirs. Ça rappelle des souvenirs. Et, ok, cool. Cool. Alors, dis-nous, comment s'est rencontré ? Parce qu'on parle de la Défense. Oui, la Défense. C'est un bon. Tu vois ? Il me semble que c'était sur MSN. MSN. MSN, hein. MSN, l'époque MSN. Alors, je ne sais pas si c'est toi ou si c'est moi qui t'avais ajouté ou par quel biais on était. Oui, mais c'est la musique. C'est connecté. Oui, en tout cas, au final, c'est la musique qui a fait qu'on s'est rencontré. Ouais, c'était dans 2003-2004, pardon. Donc, il y a déjà eu une rencontre virtuelle, on va dire. On s'est parlé un peu, comme on fera aujourd'hui sur Facebook. Exactement. Et puis après, un jour, tu m'as dit de passer à la Défense parce que tu tournais un clip. Yes. Et c'est là que je t'ai rencontré. Et puis voilà, il y a eu le tournage du clip. Après le clip, pour ceux qui se souviennent, il y a eu un gros freestyle. On se terminait toujours comme ça, l'équipe. Ouais, à l'époque, ouais, c'était ça. Donc, du coup, voilà, on a rencontré d'autres personnes qui sont des amis, comme toi, jusqu'à aujourd'hui. Ouais, ok, bon, ouais, c'est bien. Super. Et... Ok, on va commencer. Ok. 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 Si t'étais dans mon MSN et qu'on kiffait la musique, c'était quoi à l'époque, quand t'as commencé, c'était quoi ton... Comment t'as commencé, comment t'as commencé, justement, à t'intéresser au dancehall, tu vois, parce que nous, on chante un troll, tout ça, tu vois, qu'est-ce que t'as, tu vois ? Déjà, moi, je suis d'origine turque. Ok. Comme tu le sais. Et en fait, rythmiquement, on a certains styles de musique où ça fait un peu, genre, percuraga. Ouais, ouais, les cerdes. Tcham, tcham. Genre, cerdes. Et du coup, c'était très familier. Et j'adorais ce style-là, ce genre de rythmique-là, ce genre de son-là. Et il y a que dans le dancehall, à l'époque, où le raga a plus. Le raga. Ouais. J'ai vraiment commencé à écouter du raga, Mr. Bigas, That Girl, etc. Je vois, ok, Red Rat, tout ça. Ouais, Red Rat, par exemple. Ouais, mais Mr. Bigas aussi, c'était la même, c'était truc. Ed Zai. Non, les deux, ouais. Ed Zai. Donc, voilà, après... Mais vraiment, vraiment, le passage, ça a été... Parce qu'à la base, moi, j'étais danseur. Et en fait, à l'époque, il n'y avait pas de DJ. Ou de mecs qui faisaient des remixes, comme aujourd'hui. Aujourd'hui, tu trouves des milliards de mecs sur... D'accord, je vois. Sur Insta, sur Facebook, ou... Tu trouves des milliards de mecs qui te font des remixes, des instruments. Les mecs, tu ne fais pas ça du tout. Je vois, donc toi, t'avais le besoin de faire des remixes. Parce que j'avais le besoin de faire des remixes pour danser. Pour danser. Ok. Voilà. Donc, au final, j'ai commencé un peu à chercher sur Internet. Et donc, c'était les débuts d'Internet. Donc, c'était ultra compliqué. Les forums, les trucs, machin. T'as ajouté des gens... En mode self-made, là. Ouais. Là, c'est... Et d'en parler, ils l'ont su encore. Ouais, là, c'est... C'est... C'est génial. Ouais, ouais. Donc, ouais, voilà. Après, j'ai cherché des tutos, des trucs, machin. J'ai rencontré des gens qui m'ont fait découvrir certains logiciels, etc., etc. D'accord. Et c'est comme ça que je me suis mis à faire mes propres remixes. Par contre, j'ai continué à danser. Et puis après, un moment donné, j'ai arrêté la danse. Ouais. Et ce qui m'a intéressé, c'était la musique. Et... Je suis pas... Je kiffais bien le délire de DJ, tu vois. Je trouvais ça bien. J'avais un pote, aussi, qui le saissait dans le quartier. D'accord. Donc, des fois qu'on allait le voir, c'est ou quoi, tu vois, ça... C'est toujours bien d'avoir... T'as vu, c'est toujours bien d'avoir une connexion d'un mec qui... C'est ça. C'est ça. Il était plus âgé que toi, il avait plus de connaissances. Il était plus âgé avec moi, il avait plus de connaissances. Il avait plus de moyens. Donc, il avait plus de moyens. C'était vraiment... Beaucoup, beaucoup de moyens. Aujourd'hui, tu peux faire en studio avec rien. Bon, après, savoir s'en servir aussi. Mais... Voilà. À l'époque, c'était chaud. Mais à l'époque, c'était très compliqué à avoir des platines. C'était... Ouais. Ça se rendait. Là, tu voyais des 3 000 francs. C'est... 3 000 francs, c'était chaud. En fait, je pense qu'il y a des adultes qui peuvent... Qui pouvaient se les payer parce qu'ils avaient les moyens. Parce qu'ils travaillaient. Mais nous, on était des petits. Ouais. C'était compliqué, tu vois. Tu te demandes à ton père une platine. Ça vaut 800 euros. Il te ferait un cadeau à 800 euros. Et encore, c'est une seule platine. En fait, deux, ça fait 1 000. Ça fait 1 000. Ça monte. Ça monte à 2 000. Ça monte. Bien sûr. On peut faire des 1 000. Je te parle des frites de l'époque. Aujourd'hui, c'est encore pire. Les frites des mixages, elles sont à 1 000. Non, non. Je capote. Donc, voilà. J'ai suivi un petit peu ce chemin. D'accord. Ok. Donc, ça a été ça, le déclencheur. Ça a été en mode... Tu kiffais déjà la musique ? Ouais, je kiffais la musique. Je dansais dessus. J'ai voulu faire mes remixes. Voilà. J'ai gardé le mix. C'est lourd parce que le mix, c'est d'arriver dans un moment de débrouille. T'avais besoin d'être créatif. Tu vois ce que je veux dire ? T'es créatif pour pouvoir faire ce que tu as envie de faire. En fait, au début, ça ne se définit pas comme ça. Tu ne sais pas ce que tu vas faire. Ouais. Tu le fais juste parce que tu kiffes en fait. Exact. C'est ça, l'élément déclencheur. Ok. C'est la passion, oui. La passion, l'envie qui suit derrière. Tu vois, quand tu es passionné, tu fais des petites choses. Après, dès que tu arrives à faire quelques petites choses, tu te dis bon, qu'est-ce que je peux faire de ça ? C'est plus grand. Et puis après, tu vois, petit à petit, tu fais des choses un peu plus grandes. Ok. D'accord. Je ne dis pas que je suis... Non, mais tu as fait ce que tu avais à faire. Voilà. Tu as fait ce que tu avais à faire. Voilà. Ok. Super. Super. Donc, c'est à partir de ce moment-là que je t'ai connu en tant que DJ. Voilà. On s'est rencontrés. Ok. J'ai l'air d'avoir mes Platini 3 ou un truc comme ça. J'étais vraiment baby, quoi. Ok. Et donc, à ce moment-là, on s'est revus pour plein de choses, tu vois, pour plein d'événements et tout. Mais après, ça va que nos chemins se sont un petit peu éloignés, tu vois. Oui, clairement. Mais comme on est dans la musique, on se retrouve toujours. C'est ça. Tu vois, ça qui est lourd. Et voilà, explique-nous un petit peu qu'est-ce qui s'est passé entre temps, tu vois. Qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui, explique-nous, explique-moi, tu vois. Un petit peu depuis l'époque, c'est ça ? Ouais, je dirais, disons, on va dire il y a 15 ans qu'on s'est pas vus. 2005-2010, qu'est-ce que t'as fait ? Tu vois ? 2004-2010. 2004-2010 ? Ouais. Oulah. Alors, j'ai rencontré un artiste, Edalam, d'ailleurs, Bigop. Ok, ceux qui se souviennent sur ton clip. Edalam, ouais. Artiste... Densoul. Densoul, ouais. Densoul. Ouais. C'était quoi le son, Edalam le son, Helicopter. Helicopter. Pour ceux qui connaissent. C'est ça, ouais. Helicopter, super. Du coup, je suis resté en contact avec lui après ton clip, justement. Ouais. D'accord. Et à un moment donné, il avait besoin d'un DJ, mais peu de temps après, après la vidéo, genre même pas six mois après, il avait besoin d'un DJ, puis il m'a contacté. Ok. Du coup, j'ai kiffé comment on s'est parlé quand on s'est vus. Et comment on est resté en contact, etc. Donc voilà, j'ai besoin d'un DJ, je fais une tournée. Son son commençait vraiment à exploser à ce moment-là. Ouais. Du coup, j'ai accepté. Et puis on est parti sur deux ans, deux ans et demi de tournée. Deux ans et demi de tournée ? On a fait deux ans et demi de tournée ensemble. Ça représente combien de date, ça ? Franchement, alors là, je ne vais pas te le dire, non ? À l'époque en plus, ça fait longtemps. Ouais, c'est vrai. Vas-y. Si tu ne trouves pas, ce n'est pas grave. Mais tu m'as dit déjà deux ans. Cinquantaine, allez, on va dire. Cinquantaine. Mais franchement, je balance un chiffre comme ça. Ouais, ok. D'accord. On a fait beaucoup de dates ensemble. Ouais, du coup. Ouais, on a fait ça. Ensuite, pour diverses raisons, pas nombreux. Mais on a arrêté de collaborer. On s'est un peu éloignés. C'est comme nous, tu vois. Après, si tu te retrouves avec un truc là, non ? C'est ça. C'est la musique. C'est pour ça qu'il faut toujours rester en bons termes. Carrément. Et toujours rester, voilà, bienveillant. Ouais, de fou. Donc, après ça, j'ai mixé un peu partout où on m'appelait. D'accord. Plein de petites soirées par-ci par-là, des centres systèmes. Ok. Ensuite, j'ai réussi à décrocher un poste de DJ résident dans une boîte, Aren. Ok. D'accord. Et j'étais résident là-bas plusieurs mois. Ok. Lourd. Et en fait, j'étais assez débrouillard et assez envieux de certaines choses. Parce qu'en parallèle de ça, je voulais sortir des compiles. D'accord. Ok. Je voulais sortir des compiles. Et je me souviens, justement, avec un pote à moi, c'est mon frérot. Il s'appelle Greg Manno. Greg Manno, ouais. Tu dis Greg Manno. C'est Greg Manno. Justement, je discute avec lui. Il me dit, il faut qu'on sorte des compiles. Il faut qu'on fasse des trucs. Et lui, en fait, ça a toujours été ma bonne étoile à chaque fois. Même jusqu'aujourd'hui. Quand je lui parle de trucs, il me dit, ouais, mais ça. Et puis après, il dit, mais non, enculé. Tu vois, il m'a tué dans mon délire. Après, c'était pareil. À l'époque, je voulais sortir des compiles. Et il m'a cassé dans mon délire. Il m'a dit, ouais, mais frère, sortir des compiles, il faut des instrus. Je fais, bah, on prend une instru. On fait poser des gentils. Et il me dit, mais non, il y a des droits. Il y a des trucs. Je sais pas. J'ai entendu parler de droits et tout. Lui-même, il savait pas trop de quoi il parlait, tu vois. Et puis après, moi, je fais. Du coup, je me renseigne. Et ouais, effectivement, tu peux par contre les instruire les gens comme ça. Ouais, exactement. On fait comment ? On va faire en faire, mon gars. Ouais. C'est lourd, hein. C'est lourd, ça. Notez bien ça. Notez bien ça que... Voilà, tu peux. On fait pas n'importe quoi. Dans la musique, il y a des droits, il y a des trucs. Ah ouais, ouais. Donc là, ça t'a permis d'apprendre, justement. De prendre connaissance de ça et d'apprendre. Exactement. Exactement. Et du coup, bah, tu te renseignes, hein. Qu'est-ce qu'il y a comme logiciel et tout, machin. On parlait toujours sur internet et tout. Et du coup, j'ai trouvé mon premier logiciel de composition, Raisonne. C'est le mien aussi. Merci. Mais c'était à l'époque, moi. Moi aussi. Moi aussi. Mais... Ouais, bah, ouais. C'est une mobilité accessible. Je connaissais pas beaucoup des amis de Raisonne. Ah, Raisonne, c'est... Ouais. Justement, je te sortirai une autre anecdote. Ah, ouais. Ok. Je pense que tu vas me poser deux, trois questions. Ouais. Je les vois venir. Ouais, je garde ce truc-là pour après. Mais, ouais, voilà. Donc, du coup, je me mets à faire des instrus sur Raisonne. Ok. Et je fais écouter un peu. Ou genre, à des potos, à des gens, un peu, etc. Et à un moment donné, je me dis, bon, vas-y, je vais... Je vais commencer à essayer de faire poser des gens, tu vois, dessus et tout, machin. Mais avant ça, je voulais quand même me former un petit peu, tu vois. Faire deux, trois enregistrements, voir comment ça se passe et tout, machin. Apprendre un petit peu le truc. Donc, déjà, tout, tout seul. Tu n'as jamais... Tu ne t'as pas dit, euh, je vais déléguer ou bien je vais aller dans un studio pour le faire. Non. Vraiment moins de... En fait, ce n'est pas, euh, je vais me débrouiller. C'est, euh, déjà d'une, euh, euh, il n'y a pas de moyens. À ce moment-là. Il n'y a pas d'argent. Important. Pour toi, laissez-moi. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Le peu d'argent qu'on a, c'est, voilà, j'achète du matos et j'essaye de me débrouiller avec. Hum, ok. Donc, euh, j'ai acheté un petit peu de matos, un micro, une carte son, machin. Je me suis débrouillé avec les soirées où j'allais mixer et tout. Exact. Moi, c'est comme ça que je faisais. Quand je faisais les showcase à l'époque, c'est comme ça que j'ai monté mon studio au départ, tu vois. Donc, voilà, pour ceux qui demandent comment on fait pour monter son studio qu'on n'a pas de moyens ou qu'un truc. Exactement. On se débrouille. On se débrouille. C'est ça. Donc, voilà, après, je commençais à enregistrer des gens un petit peu. Des gens avec qui je parlais sur MSN. Ouais, ouais, ouais. J'apprenais un peu comment les logiciels marchaient et tout. Je posais des questions par-ci par-là. Et c'est comme ça que j'ai développé le truc. D'accord. Tout en parallèle en étant DJ, etc. Et ça devait être lourd parce qu'en étant DJ, tu as la culture musicale club. Donc, ça veut dire que tu peux avoir une vision qu'un simple spectateur ou bien même un artiste n'a pas. C'était un atout ? Mais grave. C'était un atout clair. Parce que tu sais ce qui fait bouger, ce qui ne fait pas bouger, ce qui plaît aux gens, ce qui ne plaît pas aux gens. Et puis, tu sais, quand tu es DJ, surtout en boîte, comme je t'ai dit, j'étais résident après, je devais jouer de tout. Donc, comme tu dois jouer de tout, tu écoutes de tout. Tu écoutes de tout, exact. Donc, ça influence aussi ta façon de composer. Forcément. Donc, voilà un petit peu le parcours. Jusqu'en 2008, ouais, ça c'était en 2008. Et comme je te disais, j'étais résident. Et comme je te disais tout à l'heure, j'en reviens à ce que je disais, j'étais assez débrouillard. C'est très bien parce que ça me plaît, tu vois. C'est pour ça qu'on fait l'interview parce que c'est l'état d'esprit de la chaîne, tu vois. C'est l'état d'esprit de la chaîne. C'est la débrouillardie. C'est comme ça qu'on a fait, qu'on a grandi, tu vois. C'est clair. Et c'est l'état d'esprit que je veux transmettre à la chaîne, tu vois. Il y a plein de gens, je sais qu'il y a plein de gens qui regardent la chaîne, tu vois. Je sais qu'il y a des gens en Afrique, il y a des gens aux Antilles, il y a des gens de partout en France et autres. Et il ne faut pas se laisser justement stopper par le manque de moyens, tu vois. C'est une autre source, la débrouillardie. Mais de toute façon, ça je pense que c'est l'envie en fait. Si tu as vraiment envie, tu vas trouver ton chemin. C'est comme l'eau ou l'air, tu vas rentrer. Par un moyen, tu vas rentrer. Si tu as envie vraiment, si ça vient de toi, si tu lâches l'affaire, c'est que ça n'était pas fait pour toi. Moi, c'est comme ça que j'aurais cru. Moi, je te vois là aujourd'hui, comment tu continues, tu fais ta chaîne, machin, tu écris des textes, tu continues à sortir des sons. C'est que tu as envie. Oui, je vois ce que je veux dire. Bien sûr. C'est la base. Bien sûr. Et ce n'est pas comme si tu étais millionnaire et que tu n'aurais rien à foutre et que tu faisais ça comme ça. C'est vraiment, c'est en soi. C'est la tripe. Oui, carrément, c'est l'envie. Les moyens, ce n'est même pas un problème. Quand tu as l'envie, ce n'est même pas un problème les moyens. Oui. Parce que… Tu sais, c'est une opportunité de développer un nouveau truc, une nouvelle compétence. Mais carrément, parce que quand tu as l'envie, tu fais avec ce que tu as. Exact. Donc forcément, tu arrives à un moment donné. Tu vas trouver une solution. Tu vas trouver une solution. Parce que tu as un minimum. Comme tu as ton cerveau, tu as tes mains. Donc, tu peux y aller. Il n'y a pas de limite. À partir du moment où il y a l'envie, la passion et l'envie. Ça te fait faire tout. C'est tout. Et c'est ce qui m'a mené jusqu'à là où je suis aujourd'hui. Et à grandir encore et encore. C'est l'envie. J'ai envie, j'ai la dalle. Avec tout ce que j'ai pu faire, j'ai la dalle. Et encore, tu vois, je dis tout ce que j'ai pu faire. Mais ce n'est pas comme si j'étais arrivé. Ça y est, je peux me poser. Tu sais reconnaître ce que tu as accompli. Mais tu sais ce que tu as encore envie d'accomplir. Tu sais qu'il y a encore de la marche. C'est carrément ça. C'est carrément ça. C'est important. Et à partir de 2010, qu'est-ce que c'est ? Déjà, entre 2008 et 2010, ce que je ne t'ai pas dit, c'est que quand je mixais en boîte, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait des showcase d'artistes qui étaient prévus à chaque fois dans cette boîte. Et moi, je ramenais souvent des potes à moi mixés. On faisait croquer de temps en temps. Et toi, on faisait croquer. C'est important. C'est la base. Ouais, du coup, je faisais croquer à chaque fois et tout. Et des fois, quand il y avait des artistes, comme j'avais l'habitude de venir avec des potes qui mixaient, je les laissais mixer. Et moi, j'allais en loge, machin, machin. C'est de me placer, tu vois. On fait des frottes, on fait des trucs, on essaye. Tu vois ? Donc, du coup, je rencontre plusieurs artistes. Mokobe, Sefiu à l'époque, Kat Deluna, on a fait aussi. Ok. Jesse Matador. Et du coup, ça match avec Jesse. Et il me recontacte. J'ai dit que je fais des prods et tout. Donc, il me dit, vas-y, on va se péter. Tu vas me faire écouter et tout. Et lui, à ce moment-là, il explose avec Deka Deguada. Il est en train de tout moquer. Et puis, il passe à la maison. Déjà, c'est un truc de fou, tu vois. Je le vois à la télé. À la télé, moi. C'est bizarre, tu vois. Donc, ouais. Et puis, il me dit, ouais, voilà. Je veux que tu sois mon DJ. Clairement, il me dit, ouais, je veux que tu sois mon DJ. Je veux bosser mes trucs chez moi et tout. Et en 2009, il sort, entre guillemets, mon premier carton club, on va dire. Tu vois ? Un morceau qui s'appelle Zamunda de son groupe. Là, c'est Les Savos. Oui, je vois. Et ça cartonne, ça cartonne, ça marche. C'est toi qui est derrière ce fond d'écran. Non, j'aurais dû le bloquer. Non. Je s'en fous. Et donc, c'est tout. C'est... J'ai composé le morceau et tout le morceau, il a tourné, il a marché. Et l'année d'après, en 2010, je suis contacté par Vagram. Par le label Vagram qui produit Jessie Matador. D'accord. Et qui me disent, voilà, t'es le DJ de notre artiste. On aimerait bien faire une compil avec toi. Une compil de morceaux connus, tu vois. C'est comme ils font, les chagannés, les compils estivales. 100% raga, 100% machin, machin. Et du coup, c'est pas ce que tu souhaitais faire ? Les compils ? Bah ouais, c'est ce que je souhaitais faire. Justement, on va y venir. D'accord. Parce que, entre temps, j'ai pas pu faire mes compils. Enfin, j'ai sorti vite fait des trucs un petit peu under, mais c'était pas ce que je voulais. Ouais, je vois, je sais. Et le truc, c'est que ce que Vagram me propose, c'est de faire une compil de son connu. Moi, ce que je voulais faire à la base, c'était une compil avec mes instructes. Et ce qu'il me propose, ça me plait à moitié. Tu vois, je suis satisfait parce que, bon, Vagram ou truc machin, j'ai jamais fait ça. Et à côté de ça, je suis pas satisfait parce que... Parce qu'il y a pas forcément de ton empreinte ou quelque chose qui... Donc, je fais le grossiste. Là, clairement, je fais le grossiste. Je leur ai dit écoutez, ouais, y a pas de soucis. Moi, je suis intéressé pour faire la compil. J'accepte de faire la compil comme si j'étais... Tu vois. Mais c'est bien. Mais c'est ton positionnement. Tu t'es... Ouais, ouais. J'accepte de faire la compil à une seule condition. C'est que je puisse mettre 5 morceaux à moi dedans. De ma production. Lourd. Et ils me disent, ouais, et tout... Donc, c'est bien. Déjà, ce qu'il faut remarquer, c'est le courage de vouloir... La volonté de vouloir mettre sa touche. Donc, de pas forcément accepter les conditions. Et de négocier, avoir le courage de négocier. Ouais, carrément. C'est lourd. Donc, du coup, euh... Il me dit, ouais, 5, c'est un peu beaucoup et tout, machin. On a des quotas, des trucs. Vas-y, 2, 3 à la limite, si tu veux. Il dit, bon, ok. Ouais, non, pas sur ça. Du coup, je fais la compil. Ouais. Et euh... Et euh... Et euh... Je contacte euh... Un gars, à qui j'ai envoyé une instru. Et euh... Il me dit, ouais, non, euh... Ça ne me plaît pas, ta prod et tout, machin. Envoie-moi une autre. Mais moi, c'est cette prod-là que j'ai goulé de toi. Ouais. Et du coup, j'appelle un pote à moi. Euh... Colonel Réel. Yes. Ok. Et je lui ai dit, ouais, frérot, c'est comment ? Tu fais quoi ? Tu vois, je suis au boulot et tout, machin. Euh... Je lui ai dit, bah, passe. J'ai... On m'a proposé de faire une compil. J'ai une instru, j'aimerais même que tu la kick. Comme ça, on... On la place sur la compil. Ça fait un morceau dans les bacs pour toi aussi. Tu vois, machin, c'est fou. Il me dit, ouais, carrément. Vas-y, plutôt, j'arrive. Après le taf, j'arrive. Il termine le boulot. Il vient à la maison. Et je lui ai fait écouter l'artphone. Et euh... Il couche euh... Allez, je vais... Ouais, je me souviens pas vrai. C'était un étudage. Je lui ai cherché ma fille à l'école. Je reviens. Je lui laisse l'instru tourner. Ça veut dire plier. Et non, je reviens. Ouais. Et il me dit, ouais, j'ai le refrain et le premier couplet. Je lui ai dit, ouais, fais écouter. Ouais. Il me fait écouter le refrain. Et là, ça me met une flogille de ouf. Je lui ai dit, waouh, vas-y. Et bien, on continue. Du coup, on continue et tout machin. On profite le truc et tout. On a la deuxième phrase au couplet machin. A la fin, on fait une intro et tout machin. Et euh... Et ça donne le morceau, celui. Celui. Ok, de Colonnaire. Ok. Et qui est euh... Jusqu'aujourd'hui, mon plus gros succès. Ton plus gros succès. En tant que compositeur. D'accord. Toujours. C'est mon plus gros succès. Donc euh... Ça donne ce morceau-là. On le met sur la compil. Il y a une fan de... De moi qui... Enfin, une de mes fans à l'époque. Ouais. J'avais deux fans. J'avais une trentaine de personnes qui m'utilisent. Ouais, c'est pour ça. Ouais, c'est vrai. Et elle la met sur... Elle met la compil sur YouTube. Non, elle prend le morceau, pardon. Le morceau, celui de la compil. Elle le met sur YouTube. Mais YouTube, c'était pas YouTube de l'époque. C'est-à-dire qu'on s'en fout des vues. Il n'y a pas de pub. Tu peux mettre une vidéo euh... Il n'y avait pas de stratégie. Il n'y avait pas de stratégie derrière ça. Elle l'a mis comme ça. Ouais, ok. Euh... Et nous, on découvre ça. Bon, tu sais... On découvre, mais on s'en fout. Hum. Et on voit les vues monter. On voit les vues qui montent. Ouais. Ah non, frérot. T'as vu ? 50 000 quand même. C'est... Je crois. Je crois que c'est beaucoup. Je crois. Non, je sais pas. Je n'arrive pas à savoir. Tu sais, à l'époque, on n'arrivait pas à juger. Il n'y avait pas encore, ouais. Il n'y avait pas encore toutes ces... Mais tu sais, après, on a... Tu sais, j'ai envoyé une autre vidéo. Je dis, ouais, mais regarde sur ce son-là. Et... Il y a grave tourné. Il y a tant de vues. Ça veut dire 50 000 vues. C'est beaucoup quand même. C'est pas mal. Tu te rappelles du son ? Tu te rappelles du son que vous compariez ? Ah, je ne me souviens plus. Ok, d'accord. Je ne me souviens plus du tout. Ouais, mais je vois. Je sais dans quelle... La confusion. On ne sait pas trop, tu vois. On cherche des repères. On cherche d'autres morceaux. On regarde. On est vraiment... Au début de YouTube, quoi. Enfin, pas au début de YouTube, mais... C'était pas encore développé comme aujourd'hui. Voilà. Le compteur et... C'était pas encore dans l'état d'esprit des gens d'aller voir le nombre de vues. C'était pas... Exactement. C'était pas un... Un gage de qualité ou un gage de... Exactement. Exactement. Du coup, les vues montent. Et... Et un jour, je suis... Je suis dans... Dans mon... Dans mon centre commercial à côté de chez moi. Et... Je suis en train de faire la queue au chinois. Il y a la radio. Dans le centre commercial. Ouais. Et j'entends le morceau. Ouais. Ça, c'est trop ça. C'est trop ça. Je suis là, comme ça, je fais la queue. J'entends le morceau que j'ai composé. Wouah. Là. J'appelle le poteau. Il y arrive. Ouais, frère. Ouh, je suis dans le centre commercial. Il y a le morceau et tout. Mais non, c'est quoi ? C'est quelle radio ? Attends, j'attends la fin pour... Tu vas entendre le spot. Je suis là et tout. J'attends la fin et tout. Mais j'ai même passé un spot dans ces trucs-là ou... Bah si, il y avait. Il y avait ? Radio Latina. C'était Radio Latina. Ok, d'accord. Et je lui dis, ouais, c'est une radio qui s'appelle Radio Latina. Tu sais, je ne calculais même pas à l'époque. Radio et tout. Pour moi, expérience, énergie, bon. Ouais, je vois. Et je n'ai pas d'autres radios et tout, machin. Et un autre détail. Par contre, que j'ai... Putain, je ne vais pas me tuer. Euh... C'est Chris. Le producteur de Pelmenes. Chris. Chris. L'artiste que je connais. L'artiste Denso. Denso. Majeur de la scène. Majeur. Voilà, exactement. Chris. Que je connaissais aussi depuis... Ouais, mais même dans le milieu Denso. Ouais, voilà. En fait, comme je t'ai dit tout à l'heure, ils m'ont laissé mettre deux, trois morceaux dans ma Compile. Ouais. Et il y a un morceau de Chris aussi, justement, que j'ai mis dans ma Compile. D'accord. Donc, il sortait son album, et justement, j'avais proposé, j'avais dit voilà. si tu veux tu peux me passer un inédit ton album que je mets dans la confine et tout il avait même fait l'intro de ma confine pour moi il avait cette gentillesse là et lui il venait monter sa structure de production c'était pas en production voilà il venait monter sa structure et quand on a fait le morceau celui j'ai dit à colonel j'ai dit va voir ton cousin parce que c'est son cousin il va voir ton cousin il produit essaye de placer le morceau quelque part et moi entre temps j'essayais de le refourner à Vagram le morceau je dis ouais le morceau il est lourd essayé de le signer tout ça je savais même pas ce que ça voulait dire en vrai s'il m'aurait dit ouais tiens un contrat j'aurais fait ah bon vas-y je savais même pas ce que c'était qu'un contrat j'entendais les gens dire signer signer donc je leur dis ouais il faut signer ce morceau j'ai bien tu vois d'accord mais je savais même pas ce que ça voulait dire mais c'est lourd c'est lourd c'était déterre tu vois il est lourd le morceau et tout machin et toi et toi même t'es convaincu parce que tu avais la preuve tu avais la preuve tu étais dans le sol comme ça tu as entendu le truc jouer tu sais que ça c'était avant ça c'était avant que je te raconte là c'était avant sur ça j'ai un petit flashback parce que j'ai oublié de parler de Chris donc tu étais déjà convaincu du morceau ah oui non le morceau il est fini je sautais dans ma chambre Colo il me disait mais non frère arrête c'est un morceau comme ça je disais mais non mon frère c'est un truc de fou ce morceau tu te racontes tu pourrais même lui demander si tu vas interviewer non peut-être c'est selon lui moi j'ai toujours chaud t'as vu il confirmera tu vois moi je sautais dans c'était dans ma chambre je sautais dans ma chambre je disais c'est un morceau de malade t'es fou t'es fou t'es fou mais je pense que parce que c'est ta vision aussi de mec de club tu vois ce que veut dire je pense que c'est ça qui t'a vraiment aussi après c'est pas un morceau club non ouais mais ce que je veux dire c'est dans ta culture la culture que t'as pu engranger tu vois ce que veut dire qui est peut-être voilà peut-être différente de ce que peut-être même Colo avait l'habitude de faire tu vois ce que je veux dire ouais ou tu vois ce que je veux dire ah ouais non clairement mais c'est pour ça que je te dis que cette culture que t'as qui est beaucoup plus large toi tu percevais déjà le potentiel c'est ce qui a fait que j'emmenais Colo aussi dans ce délire là parce que comme tu dis tu vois à l'époque c'était pas des morceaux comme ça qu'ils faisaient ouais je vois machin donc ouais c'est 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 c'était c'est un peu tout ça qui a fait que 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 ça a marché ouais c'est lourd enfin que ça a marché que ça a commencé à se mettre en route on va dire moi j'étais j'étais déterminé je savais que le morceau il était lourd j'essayais de le refourguer entre temps je disais à Colo ouais voir avec ton cousin s'il peut placer il était signé chez Universal il doit forcément avoir des contacts ouais lui il me disait non 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 et tout ouais et du coup c'est moi qui ai fait le pas il a appelé son cousin et je dis ouais bon frérot on a fait un soin ensemble machin machin avec ton cousin tiens écoute et tout d'accord et Chris il tombe sous le charme du morceau par exemple ouais et mais il avait un petit peu de réserve aussi il avait un peu de réserve et c'est moi qui poussait encore le coup mais si c'est nous on peut faire un truc et tout on a dit bon ok la corde et tout machin donc il décide de s'occuper du morceau et tout mais entre temps le morceau il atterrit en radio et aller en deux trois mois ouais il atterrit aussi chez ado fm qui est sweet aujourd'hui et là ça prend une autre dimension direct tout de suite ça ouvre le truc en mode un peu plus urbain ouais mais radio latina déjà c'est faut savoir c'est là c'est la radio la plus écouter en ligne de france ça avait déjà eu un impact dans un certain milieu mais on n'avait pas l'urbain ouais et l'urbain c'est c'est ado fm qui l'a apporté à l'accord d'excité chez ado fm là on a eu des choquesses qui ont commencé à tomber etc etc ok et et juste après il ya playon le label playon qui se rapproche de crise pour signer colonel d'accord ok en licence et puis là il ya quoi il ya six mois qui se sont passés entre la compil et la signature en janvier en janvier 2011 ils font bien le type celui qui sort avec le morceau officiellement d'accord ok parce qu'il avait été retouché il avait été retouché non il n'a pas été retouché alors demain quand on a fait la première il ya une première version qui a été fait dans ma chambre mais ensuite on a fait une deuxième version pas au niveau de l'instru mais au niveau des des paroles on a enlevé quelques trucs et tout on l'a fait chez un pote à moi Yann Dacta justement Yann Dacta comme Bicop aussi qui est très actif là c'est aussi dans l'urbain français PNL, SADEC, DTL, Yann Dacta et Adnos beaucoup ils sont associés à Adnos aujourd'hui donc je le salue au passage j'en étais où je me suis perdu je ne suis pas trop je crois non mais c'est bien de toute façon je vais on va peut-être même la faire en plusieurs parties et ça sera tout aussi bien mais du coup le morceau il sort le morceau il sort ouais le clip sort début 2011 ouais et deux semaines après ça veut dire fin du mois de janvier le clip il sort à peu près à la mi janvier fin du mois de janvier on est au énergie musical world ouais en deux semaines d'accord et dans ces deux semaines le morceau le clip rentre sur toutes les télés le morceau rentre sur toutes les radios nationales et on comprend plus rien de ce qui se passe là on rentre dans un tunnel c'est ok je vois c'est le souper des on commence à être appelés de partout choqués sur choqués émission de radio sur émission de radio comme c'est dit on fait l'énergie médicale je passe de ma chambre deux semaines après à faire des acteurs je suis avec boulayam et le cher à côté de moi tu vois ce que tu vois c'est lourd ok ça te tout de suite tu comprends pas trop ce qui se passe au début tu vois t'es là tu sais pas comment te placer c'est un autre univers c'est comme si ouais voilà tu sors de boca tu te retrouves dans l'océan donc ouais voilà on enchaîne choqués sur choqués concert sur concert on part sur une tournée tournée nationale donc voilà non pas encore eux si et aussi enfin internationale guyane machin juste avant mais ouais là ça s'enclenche du coup on commence à faire suisse on s'est allé à côté il faut à belgique la francophonie la francophonie ouais ouais après six mois après la sortie du morceau l'album sort cinq mois après ouais quand l'album sort c'est un cataclysme incroyable on comprend pas on fait la une du parisien colonel réel je me souviens parce que là la même semaine le même jour johnny halliday sortait son album ok et une semaine après je crois tu as le parisien qui titre colonel réel l'artiste qui vend plus que johnny ça nous dépasse en fait on comprend pas ce qui se passe c'est aujourd'hui que je comprends avec du recul et un peu plus d'expérience mais sur le coup tu comprends pas tu sais même pas en fait tu vas là où on t'appelle quoi ouais ouais d'expérience en expérience je comprends pas en fait je comprends pas tu kiffes juste après ça il y a eu un olympia je fais la première partie donc je vois mon nom écrit en grand didier double à l'olympia tout ça j'entendais mon père ma mère parlait tu avais dit piaf olympia tu sais j'ai jamais de la vie je me serais dit il y aura mon nom écrit dessus tu vois exact cool non mais j'ai ouais ouais je capte du coup ouais on fait olympia première partie donc je suis je suis venu toute la famille et tout le machin bien sûr bien sûr tu fais profiter tout le monde bien sûr de ce succès là ouais carrément un lot l'eau donc donc voilà après jusqu'en 2019 on a dit ouais jusqu'aujourd'hui donc alors le succès il a duré on va dire de trois ans vraiment plein moi ce qui m'est arrivé c'est une expérience justement c'est un truc que tu sais pas toi non plus il y a plein de choses il y a plein de choses que celui là je découvre avec vous je sais il y a plein de choses mais ce truc là parce que ça répond à une question que beaucoup de gens me posent d'ailleurs ceux qui verront cette interview là ils auront un peu leurs réponses parce qu'on nous demande on demande beaucoup mais pourquoi quand ça a explosé avec colonel t'as pas enchaîné pourquoi t'as pas fait des choses comment ça se fait que t'as pas t'as pas sorti d'autres titres ou placé d'autres titres d'accord ok on me demande souvent ça tu vois qu'est ce qui s'est qu'est ce qui s'est passé tu vois et en fait le truc c'est que avant de faire le morceau avec colonel à l'époque où j'étais avec jesse matador j'ai signé un contrat avec un éditeur et en fait le truc c'est que cet éditeur là n'a pas fait son boulot et son boulot était son bois en tant qu'éditeur ça pourrait éduquer en même temps le boulot d'éditeur qu'est-ce qu'est ce que c'est quel était son son rôle ouais bah son rôle en fait soit il me plaçait ça veut dire que il devait me trouver des artistes ok donc il avait tes instru ok d'accord il devait faire en sorte que mes morceaux soient diffusés il devait faire son boulot d'éditeur tu vois si éventuellement il y avait des partitions à éditer pour que les gens puissent rejouer mes compositions et c'est d'accord il devait faire tout ça son boulot d'éditeur tout simplement et puis surtout rédiger tous les contrats s'occuper de tout pour moi voilà donc c'est ça le temps d'éditeur en résumé en résumé en compressé mais du coup moi quand j'ai signé avec lui je m'attendais à un certain résultat il me donnait plus de nouvelles d'accord donc naturellement moi je fais ma vie mais après je fais colonel et quand je fais colonel il vient boire il me dit coco on a un contrat ensemble comment ça on a un contrat ensemble tu me donnes une nouvelle tu m'appelles puis ouais mais on a quand même un contrat ensemble il y a un papier donc là je suis pas d'accord je suis pas d'accord et du coup avec le succès de colonel je commence à toucher un petit peu d'argent donc j'ai les moyens de payer des avocats donc je prends je prends un avocat et puis je l'attaque pour casser le contrat sauf que le procès il a duré quatre ans et quand le procès dure tu dois raquer ouais j'ai raqué mais après j'ai réussi à gérer avec mon avocat et on a réussi à récupérer en dommages intérêts ce qui fait que ça va je m'en sors pas trop mal d'accord au niveau des dépenses si j'ai dépensé j'ai perdu et au final j'ai gagné le procès j'ai gagné le procès en 2015 donc ce qui fait que colonel ça a explosé en 2011 mais jusqu'en 2015 j'étais bloqué encore oui par un contrat et du coup quand tu es bloqué par un contrat tu es obligé de bosser avec la personne de gré aux forces mais moi je pouvais pas je suis désolé c'est je peux pas faire toi tu avais plus le feeling tu pouvais tu pouvais pas faire du tout tu pouvais faire du tout tu pouvais pas faire semblant et le pire dans tout ça c'est que j'avais les plus gros artistes de france qui me disaient c'est quand on se retrouve dans le studio c'est quand tu me fais une compo et tu es là je ne peux rien faire ok combien de temps 5 ans au total d'accord la signature la signature en 2009 la signature en fait le contrat il était jusqu'en 2014 mais le procès s'est fini en 2014 d'accord après la fin du contrat le procès s'est fini ouais ok d'accord mais je pense que même quand toi tu t'es engagé la procédure tu pensais pas que ça va durer aussi longtemps en fait je savais qu'il y avait un risque parce que mon avocate m'avait prévenu ouais mais il y avait aussi une possibilité que ça se finisse vite donc à côté de ça tu dis ça en 2011 tu te dis putain je vais rester bloqué là encore trois ans non je suis obligé d'essayer de gérer un truc au moins que je me débloque en un an et demi deux ans max tu vois mais pas à trois ans tu vois et du coup ça a duré plus que ce que je pensais d'accord j'ai joué j'ai perdu clairement tu as appris j'ai appris bien sûr parce que tu m'as dit que tu as un statut d'éditeur c'est peut-être ouais ouais mais après ça c'est ça qui t'a appris bien sûr bien sûr tu as aiguillé sur ce truc évidemment parce que tu te renseignes sur le métier tu attaques un éditeur donc il faut que tu saches quel est son métier donc tu te renseignes tu vas voir des juristes ton avocat t'ouvre les yeux sur pas mal de choses tu apprends tu te cultives etc etc et puis tu apprends le métier tu apprends le métier simplement et c'est cette mauvaise expérience là ouais cette mauvaise expérience là qui m'a qui m'a emmené à apprendre amener à apprendre ouais je vois ça après c'est par ce biais là que ça s'est passé mais s'il y aurait pas eu ce truc là après j'aurais appris aussi parce que je voulais parce que tu voulais tu l'as appris à la manière dure mais ouais voilà donc pendant ces années je pouvais rien faire j'étais bloqué j'avais même universal qui m'avait proposé une avance de malade pour me signer en tant que compositeur dans leur catalogue et tout je pouvais pas signer étant donné que j'étais déjà signé donc ouais en plus tu es en fait il y avait plein d'opportunités tu étais là comme ça en mode c'est extrêmement compliqué tu étais dehors mais tu étais dans une prison voilà clairement là tu bosses tu sais pas pourquoi tu bosses tu fais des compos tu as plus l'envie tu as l'envie machin machin je continue toujours à bosser pour me pour entretenir la machine des derniers plugins les derniers vst c'est ce que c'est ce qu'on appelle la persévérance ouais bah ouais du coup ça ça s'est débloqué en 2015 ouais et là je me retrouve comme si j'étais en shoot clip quoi c'est que je suis bloqué je ne suis plus rien mais je fais quoi quand tu n'avais pas pensé pendant on attendait juste que ça se débloque et tu ne savais pas vraiment j'ai j'ai pensé mais les opportunités que j'avais au moment où j'y pensais étaient plus grandes que les opportunités que j'avais quand j'étais libre je comprends le buzz il est redescendu frérot ouais je crois ce que je veux dire le buzz et tout machin il s'est redescendu tu vois ouais donc c'était c'était très compliqué de pas de trouver des bons plans mais de pas arriver en tant que en tant que demandant demandeur surtout que tu sors d'un gros succès je vois parce qu'avant tu avais une certaine une certaine position on va dire de force clairement qui est qui s'est un petit peu essoufflé au fur et à mesure à cause de donc là c'est un combat entre ton ego et mon besoin mais je vois tu dois dire bon c'est de la vérité ouais non faut que je vois tout mais par contre ce qui est bien c'est que entre temps il y a eu la redescente tu vois parce que quand tu as un succès comme ça ça monte à la tête et c'est celui qui me dit ouais non moi je crois moi tu as un succès comme ça ton cerveau il tourne tu as beau au lendemain tu deviens le mec odieux le mec le roi le roi du monde tu te sens donc tout entre temps tout ça ça redescend et tout machin et là c'est soit ça redescend et ça redescend mal ça ça redescend et tu te laisses descendre tu te laisses tomber soit ça redescend bien et plus cool tu vois donc moi c'est descendu un peu un peu cool malgré tout le stress que j'avais procès machin machin et je me suis retrouvé un peu en chute libre à me dire bon je fais quoi maintenant quoi comment je rebondis comment je rebondis qu'est ce que je fais avec moi qu'est ce qui te reste c'était quoi tes ressources bah mes ressources c'est ce que tu te débrouillais très bien avec le moyen ouais voilà c'est ça donc moi ce qui m'a ce qui m'a vraiment manqué sur le coup c'est c'est le fait de pouvoir être entouré tu vois de d'avoir l'énergie d'être passionné machin parce que le succès ça te met dans une bulle ça te met dans une bulle tu vois ça te met dans une bulle j'ai aussi fait quelques erreurs tu vois j'ai fait confiance à des gens qui valaient pas j'ai eu des déceptions amicales aussi beaucoup parce que ok le succès comme si tout à l'heure ça te fait changer ça te fait devenir un petit peu un petit peu au dieu un petit peu machin mais mais j'étais toujours là pour mes potes j'étais toujours là pour mes potes j'ai jamais fait de deux coups de pute ou quoi ou jamais vraiment dans le doux mais j'étais juste un petit peu le mec qui a un petit peu son ego qui a réussi un truc le mec du quartier tu vois ouais et et en fait au final j'ai remarqué que les gens changeaient beaucoup tu vois que c'est à des potes qui sont là et ils appellent d'autres gens ils font ils sont un test time tiens regarde tu as des petits tu vois c'est des phases comme ça alors que tu sais t'es mon pote ouais je sais on est là tous les jours on est ensemble tous les jours qu'est ce que tu vois tu vois c'est pourquoi tu fais ça en fait pourquoi tu veux je sais on est des poteaux tu vois tu ne fais pas la groupie avec moi on est des poteaux tu vois ce que je veux dire tu sais c'est demain tu as besoin de moi je suis là je suis pareil pour moi tu connais ma mère tu connais machin machin qu'est-ce que tu es en train de faire là tu fais la groupie arrête tu vois et deux trois comportements comme ça et puis quelques profits tu vois ça te demande de prêter de l'argent ça prend pas machin de toute façon d'un staff à un moment donné on te demande de prêter c'est étudiant c'est ça dans le retour ouais faut pas pour pas comme de retour ouais parce que c'est à perdre cet argent donc voilà du coup ça fait 2015 2016 et 2017 je me dis bon vas-y qu'est ce que je veux faire clairement j'avais un petit peu d'argent de côté je lance une affaire où je reste dans ma vie et j'avais pas envie de faire un truc qui me plaît pas ça a toujours été ça mon même depuis l'école tu vois l'école ça me plaisait pas je voulais pas toi tu veux kiffer ta vie je veux faire ce que je kiffe et je veux bien le faire et puis c'est tout je me pose pas de questions genre ouais qu'est ce que je vais faire dans ce taf là ceci cela machin mais c'est type là c'est parce que toi tu sais que ta place est là voilà je sais que ma place elle est là je sens j'ai besoin d'être là c'est plus ça et j'ai l'envie c'est l'envie qui du coup je me sonde c'est important ça veut dire que tu vois tu quand tu dis tu te sondes tu questionnes tu prends le temps de réfléchir c'est ça je me questionne enfin je sens de mon envie ah ok ouais je vois je sens de mon envie je me demande bon vas-y tu veux faire quoi mec tu vois à moi même tu vois et je me dis non je reste dans la musique bon pour faire de la musique il faut quoi un studio d'enregistrement et je me dis vas-y je vais faire un studio d'enregistrement et du coup je me mets à chercher des locaux je sais absolument pas comment on fait comme d'habitude j'entends parler des gens et comme j'ai des contacts je me dis bon je vais m'en servir donc j'appelle des potos justement dacta et red nose c'est des personnes qui ont été vraiment très très importantes à ce moment là parce qu'ils ont déjà leur studio d'enregistrement et ils ont su répondre à toutes mes questions que comment pour comment mettre en place justement le ouais comment comment mettre en place un studio voilà comment ils m'ont donné beaucoup de conseils et du coup j'ai trouvé ce local qui était vide à courbevoie ouais donc c'était quatre murs à la base d'accord 4 murs et on a fait des travaux on a construit on a construit le premier studio et travaux que vous avez fait vous même ouais enfin j'ai pris un j'ai pris deux oubliés d'accord mais on était là on a mis la main à la pâte on a mis la main à la pâte j'avais jamais fait ça depuis ma vie j'ai appris à le faire il était là aujourd'hui je te construis les murs carrément il n'y a pas de problème ok et du coup on a fait des travaux ça a duré à peu près deux mois et on a ouvert en septembre septembre 2017 septembre 2017 on a ouvert en septembre 2017 on a ouvert ça fait deux ans ok du coup bah j'appelle tous les amis de la musique j'en ai les frérots il y a un studio et du coup ça se met à tourner et j'avais dans l'envie aussi d'ouvrir un label mais j'ai jamais voulu faire ça n'importe comment d'accord je me suis toujours dit ouais si j'ouvre un label c'est vraiment que ça en vaut la peine d'accord et qu'est ce que tu qu'est ce que tu qu'est ce que tu définirais quand tu dis ça en vaut la peine ce sera la contrepartie faut pas se se voiler la face créer une société déjà un coup gérer une société ça demande du temps et ça donc je me suis dit tant que il n'y a pas un truc qui en vaut la peine en l'occurrence ce que moi je disais c'est tant que j'ai pas une signature en major voilà ok c'est ce que je ne sais pas moi ok signature en major quand tu dis signature signature toi en tant que compositeur toi avec un artiste un artiste de ton ABN peu importe peu importe d'accord c'est j'avais pas encore mon équipe que j'ai aujourd'hui mais en fait le point le plus important c'était vraiment que je sois pas dans la merde en fait j'ouvre pas mon label et que je me retrouve sans rien faire ouais parce qu'aujourd'hui tu n'as pas besoin vraiment de label pour mettre ta musique sur internet ou sortir des clips ou des albums ou des trucs tu vois donc tu as des plateformes voilà tu peux envoyer ton son sur itunes spotify sur ce que tu veux sans structure sans rien en particulier en particulier tu vois donc vraiment voilà c'est pour moi c'était vraiment s'il ya une signature machin d'accord et bah entre temps juste après l'ouverture du studio je recapte un copain de la musique qui est KGS le morceau la mettre en position et je lui avais déjà proposé de travailler avec moi et à l'époque il ne m'avait pas rappelé et là j'ai capté du coup tu dis bon comment tu vois tu fais quoi et tout passe au studio au début c'était juste dans l'idée qu'il vienne au studio peut voir comment ça se passe et puis aussi lui voir ce qu'il fait un petit peu tu vois d'accord et ça match super ça match du coup alors avant ça j'édite le morceau vaille donc tu es déjà éditeur tu as fait tout la structure de l'expérience t'as capitalisé sur cette mauvaise expérience merci j'ouvre la j'ouvre la société entre temps j'évite le morceau et tout donc juste avant d'ouvrir la société j'ai des contacts chez universal qui montre qu'ils ont un intérêt super je vois donc en même temps j'ouvre la société c'est ça vraiment que ton truc c'est vraiment d'avoir cet intérêt ou cet appui pour savoir que tu peux te lancer bien rapidement tu vois c'est après moi c'est ce que j'ai fait mais c'est pas forcément c'est ça va marcher pour tout le monde oui c'est ta formule c'est bien préciser ça parce que c'est voilà c'est ton chemin c'est ton business model tu vois c'est comme ça que tu as choisi de gérer de faire ton business mais c'est pas c'est comme ça ça va arriver ouais ouais c'est comme ça que c'est comme ça que ça m'est venu et c'est les choix que j'ai fait ouais ok donc bah comment je te disais juste avant il commence à montrer l'intérêt pour kgs et la planche d'ouverture de la structure entre temps il me propose un contrat de signature on signe c'est un artiste ouais donc la signature signature artiste et du coup on signe en licence kgs chez universal d'accord entre temps le morceau vrai il fait disque d'or ouais du coup c'est ça en fait le point en fait qui qui est marrant dans ce truc là c'est que petit à petit en fait je fais j'essaye de faire mes preuves dans chaque domaine tu vois oui et quand tu reprends un petit peu toute mon histoire tu vois j'ai le danseur dj j'enregistre donc un g son après dj résident après tu te places en tant que compositeur tu réussis à faire un grand morceau enfin un grand morceau un morceau qui fonctionne qui fonctionne à grande échelle à grande échelle en tant que compositeur et là je fais mon premier disque d'or en tant qu'éditeur ouais donc c'est un autre cap encore tu vois bon